Le Seigneur 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 Amen. Lecture de la première lettre au Saint Apôtre au Corinthien Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages dans les yeux des hommes, ni de gens puissants ou de autres naissances. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans ce monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de fièvre dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde. Ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'en engueillir devant Dieu. Parole du Seigneur. Béni le Seigneur au monde âme, du fond de mon être son sain. Béni le Seigneur au monde âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Béni le Seigneur au monde âme, du fond de mon être son sain. Béni le Seigneur au monde âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Béni le Seigneur au monde âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Béni le Seigneur au monde âme, du fond de mon être son sain. Béni le Seigneur au monde âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Béni le Seigneur au monde âme, du fond de mon être son sain. Béni le Seigneur au monde âme, du fond de mon être son sain. Béni le Seigneur au monde âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Béni le Seigneur au monde âme, du fond de mon être son sain. Béni le Seigneur au monde âme, du fond de mon être son sain. Béni le Seigneur au monde âme, du fond de mon être son sain. Béni le Seigneur au monde âme, du fond de mon être son sain. Béni le Seigneur au monde âme, du fond de mon être son sain. Sous-titrage MFP. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi Seigneur. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et amateurs, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus accola ses douze disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Acclamons la parole de Dieu. Louons-nous à toi Seigneur Jésus. Quelques petits mots sur les tests que nous avons entendus. Vous m'entendez ainsi de suite. Nous célébrons la messe au nom de saint Jean-Marie Vianney. Et puis, comme c'est le premier samedi du mois, comme c'est samedi et le premier du mois, il est bon aussi de vivre cette messe davantage avec la Vierge Marie. Alors, durant ce week-end, nous aurons l'occasion de faire beaucoup de choses, et notamment de reparcourir certaines catéchèses du pape François sur les différents thèmes, enfin des thèmes assez importants, principaux dans son enseignement, depuis qu'il est évêque de Rome. Alors quand je lis cette évangile, quand j'entends cette évangile qui nous a été proclamée aujourd'hui, quand on pense à la vie qui fut celle de saint Jean-Marie Vianney, on a le droit de penser aussi à celle du pape François. Notre modèle, ce n'est pas le pape François. Il aurait horreur d'ailleurs qu'on prenne comme modèle. À une rencontre qui a eu il y a quelques mois à Rome, il a explicitement demandé aux gens de ne pas l'acclamer quand il passe son papa mobile au milieu de nous. En disant, arrêtez de dire, dites le pape, dites le pape, François, François. Il a dit, dites Jésus, Jésus, Jésus. Du coup, c'est assez à peu près à confusion, puisque quand le pape passe et tout le monde dit Jésus, Jésus. Parce qu'il n'a pas réfléchi à toutes les conséquences qu'il est dit. Mais en tout cas, c'est intéressant. Le pape François est certainement une figure parmi d'autres qui a horreur de renvoyer elle-même. Il peut véritablement renvoyer un autre que lui-même au Christ. C'est ce qu'on demande des prêtres. C'est ce qu'on demande à tout palique, en fait, à tout chrétien. C'est que notre vie soit une image qui renvoie à un autre que nous-même. Alors, saint Jean-Marie Gennet, nous savons bien, toute sa vie a été un miroir qu'on renvoie à l'image au Christ. Il ne renvoyait pas lui-même, il renvoyait au Christ. Et alors, saint Jean-Marie Gennet, parmi tous ces charismes que l'Esprit Saint lui a accordés, c'était véritablement quelqu'un qui avait un cœur perméable. Son cœur n'était pas imperméable. Son cœur était perméable. Il recevait, il laissait entrer en lui toute la misère de ses paroisiens, la misère du monde. Et en échange, il y avait la bonne odeur de l'Esprit Saint qu'il ressentait de son cœur. C'était perméable, c'est-à-dire, ça passait à travers. Alors, nous aussi, il faut qu'on enlève, qu'on est imperméable, même s'il peut, et qu'on revête des cœurs perméables. Et on peut demander au Seigneur d'avoir un cœur qui laisse passer les choses. Vous voyez ? Alors, le pape François, à la Messe Christmine de l'an dernier, c'est le premier Messe Christmine, il a célébré à la Basilique Saint-Pierre, a demandé aux prêtres, il y avait 2000 prêtres devant lui, que nous puissions sentir l'odeur de nos propies. On n'a pas discuté sur l'odeur en tant que tête des propies, mais l'image demeure importante. Le pape François souhaitait à tous ses prêtres, mais je pense qu'on peut l'étendre à tous les fidèles chrétiens, que nous puissions respirer, sentir l'odeur de nos propies. C'est une autre manière de demander d'avoir un cœur perméable. Vous voyez ? De laisser encler la souffrance et la joie. La joie aussi, les hommes et les femmes, que ce soit la nôtre. Que nous aussi, nous puissions devenir qu'eux-mêmes de cette manière. respirer qu'eux-mêmes, sentir qu'eux-mêmes, avoir les mêmes sentiments que ceux qui habitent le cœur des gens. Alors, c'est vraiment une grâce qu'on peut demander. Ça s'appelle la charité pastorale. Ça s'appelle la compassion. Ce sont des mots qui ne sont pas étrangers à ce que nous sommes appelés dans la communauté. De pouvoir entrer pudiquement, évidemment, mais dans le cœur des gens. et que le cœur des gens puisse entrer dans la nôtre. Pour moi, c'est une des beautés de l'enseignement et de l'exemple de notre pape actuel. C'est de nous montrer qu'il aime les gens. C'est tout bête, hein, ce que je veux dire. Mais en fait, c'est difficile à mettre en œuvre. De véritablement aimer les gens. Et puis, le pape va plus loin. Comme saint Jean-Marie lui est allé jusqu'au bout, c'est pas les aimer pendant les heures de travail seulement pour les prêtres. Ou pendant les heures de travail. Ou c'est pas les aimer uniquement pendant les week-end cours. Vous voyez, nos provinces. Là, vous en avez trois parents, c'est ça, un truc comme ça ? Ça va, ça coûte pas très cher. Mais de les aimer tout le temps. Vous voyez, le frère et la sœur de la communauté, de les aimer tout le temps. Vous voyez ? D'aimer les anciens comme les plus jeunes. D'aimer celui qu'on revoit tout le temps. Non, c'est peut-être trois ou quatre fois que je retrouve l'anglais homérique. Lui ou elle. Enfin, merci Seigneur. Je leur crois en plus en plus de l'occasion de sentir son odeur. Vous voyez ? Il faut sentir l'odeur des bruits. C'est l'occasion inespérée d'entrer davantage dans le cœur des frères et des sœurs et que leur cœur entre dans le ventre. Saint Jean-Marie Vianney vibrait aux vibrations du monde de ses paroissiens. Vous voyez ? Il pleurait avec ceux qui pleuraient. Il se réjouissait avec ceux qui se réjouissaient. Ce n'était pas quelqu'un de mourir d'une espèce de docte froid, monolithique, a déversé sa doctrine. Et ensuite, après la messe, a fermé son église et puis elle a regardé la télé. C'était quelqu'un qui était consumé jusqu'au bout. Et on est mort jusqu'au bout pour ses droits. Il les avait. Alors, on va demander cette grâce-là, quel que soit notre état de vie, comme chrétien et le manque de la communauté, d'avoir un cœur et être vraiment de pasteur. un cœur qui laisse entrer la joie et la peine du monde pour nous. Et qui en fait ressortir la bonne honneur du Christ, la joie, au fait, de lui appartenir. Amen. Page 211. Page 211. Page 211. Page 211. Page 211. Page 211. Sous-titrage MFP. 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 ... 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